Dès l'invention du négatif, et donc de la possibilité de reproduire les photos à l'infini, a été instaurée la tradition du portrait présidentiel. C'est donc Adolphe Thiers, deuxième président de la République française, qui a ouvert le bal en 1871. Il est le premier président à avoir pu bénéficier de cette technique de reproduction des images. Jusqu'à la Vème République, nous pouvons constater la grande créativité et l'originalité de nos présidents. Chacun voulait faire un peu comme le précédent. C'est pourquoi je vous propose de passer directement au général de Gaulle et à la Vème République. Photographié par Jean-Marie Marcel, photographe connu plutôt pour ses travaux dans la mode, le lieu choisi est la Bibliothèque de l'Élysée. Le général de Gaulle est photographié, debout, le regard au loin. Il porte sur lui le grand collier de l'Ordre de la Libération, dont il est l'unique titulaire, ainsi que la grande croix de la Légion d'honneur, sa main droite reposant sur un livre, la Constitution de la Vème République, ainsi que l'histoire de la Légion d'honneur. Il se dit que les livres ont été ajoutés au dernier moment, la table étant trop basse, vu la grande taille du général. Dans la continuité du général de Gaulle, Pompidou choisit, lui aussi, la Bibliothèque de l'Élysée comme décor. Son photographe est François Pagès, un photographe de Paris Match. Pas de livre ici, la main est posée simplement sur la table. Côté décoration, il porte la grande croix de la Légion d'honneur et le collier de Grand Maître de la Légion d'honneur. C'est aussi le seul président de la République à porter le grand croix de l'Ordre National du Mérite. Autre temps, autre mœurs. C'est l'artiste Jacques-Henri Lartigue, photographe, peintre, écrivain très connu à son époque, qui est choisi par Valéry Giscard d'Estaing. Le troisième président de la Vème République, pour la première fois, sur la photo, fait venir le drapeau français. Je suis sûr que vous l'aviez remarqué. Non ? Ah bon. Giscard tranche aussi de ses prédécesseurs en apparaissant en costume de ville, souriant à sa façon, regardant l'objectif et en choisissant le format horizontal. Mais il paraît que ce format horizontal vient surtout du fait que Lartigue étant déjà un peu vieux, quatre vésants à l'époque, le portrait était un peu raté et mal cadré. Il fut donc retravaillé en post-production, avant de faire les tirages. Retour à la bibliothèque pour François Mitterrand, qui veut se montrer comme quelqu'un de lettré, qu'il était par ailleurs. À la main, un livre ouvert, Les Essais de Montaigne, et en choisissant la photographe Giselle Freund, connue pour avoir déjà réalisé des portraits de gens des arts et des lettres, comme Malraux, Sartre, Frida Kahlo et bien d'autres. Il est rescapé d'une famille juive. Et quand on connaît le passé troupe de François Mitterrand, sous le régime de Vichy, on comprend d'autant plus ce choix. Célèbre pour ses photos sexy, suscitant scandales, avec par exemple Catherine Deneuve, Madonna, Claudia Schiffer ou d'autres. On peut trouver étonnant que pour un portrait présidentiel, Jacques Chirac ait opté pour la sulfureuse Bettina Reyes. Ici, on sort du bâtiment, pour aller dans le jardin de l'Elysée. La pose, les mains dans le dos, est décontractée. Le drapeau tricolore revient discrètement dans le fond. On peut interpréter comme on veut, le fait qu'il soit laissé à l'envers. La photographe, quant à elle, raconte qu'elle souhaitait pour cette photo que Chirac ait l'air d'un... ait l'allure détendue des grands héros de Western. Allez, retour à la case bibliothèque pour Nicolas Sarkozy. Il a choisi comme photographe Philippe Varin, un photographe spécialiste dans les gens du showbiz et les gens de la télé-réalité. No comment. On note l'arrivée du drapeau européen à côté du drapeau français. Côté attributs, on fait dans la sobriété avec juste la rosette de la Légion d'honneur. Étonnant, non ? François Hollande, quant à lui, choisit Raymond Depardon, photographe parmi les plus grands dans ce monde. Son travail est bien trop riche pour que je vous expose un peu tout ici. Mais si vous êtes un spectateur qui vient du futur, ce qui est possible, je vous mets une petite vignette en haut, à gauche de l'image, ou à droite, je ne sais plus, par là, vers la vidéo qui devrait lui être consacrée dans les prochaines semaines. Sinon, il ne vous reste qu'à patienter encore un peu. Bref, passons. Depardon est choisi par François Hollande. C'est un photographe qui est connu pour avoir passé beaucoup de temps à avoir sillonné les routes de France avec son appareil photo. Il connaît donc les Français mieux que personne. Il photographie ce qu'il appelle la France des sous-préfectures. Il en fallait donc pas moins pour un président qui se disait, à l'époque, « normal » pour faire appel à lui. car il est le photographe qui, je pense, connaît le mieux la France et les Français. Pour donner une dynamique plus prise sur le vif, la photo est prise dans le jardin du palais de l'Élysée et en mouvement, ainsi qu'en format carré pour la première fois. En arrière-plan, les drapeaux français et européens sont subtilement placés sur une des façades surexposées du palais. Un autre drapeau français, le même que Jacques Chirac, orne le toit de l'Élysée. Et toujours, la simplicité avec juste la rosette au revers de la veste. Allons maintenant dans le salon doré de l'Élysée. Fenêtre ouverte sur le jardin et un bureau présidentiel chargé de symboles pour le portrait d'Emmanuel Macron par la jeune photographe Swazic de la Moissonnière qui est l'ancienne photographe officielle de la campagne de François Béroud en 2012. Puis au service communication du parti politique En Marche à partir de 2016. Côté symbole, donc, oustre la posture de jeune start-upper dynamique du président légèrement assis sur le bureau. Nous avons donc posé sur la table deux smartphones l'un sur l'autre, trois livres de la collection La Pléiade, les nourritures terrestres d'André Gide, le rouge et le noir de Stendhal, ainsi que les mémoires de guerre du général de Gaulle. On peut voir également l'horloge servant au conseil des ministres ainsi qu'un presse-papier orné d'un coq et derrière lui, encadrant la fenêtre, les drapeaux tricolores et étoilés. Voilà, cette vidéo sur les portraits présidentielles de la Ve République est terminée. Je vous propose donc, comme je vous le disais en début de vidéo, de vous abonner avec la petite cloche. On m'a demandé à quoi ça servait la petite cloche. C'est juste que quand vous vous abonnez, vous ne recevez pas tout le temps les notifications et vous n'êtes pas au courant que nous publions une nouvelle vidéo. Donc, la petite cloche vous permet de le savoir. Donc, après, c'est inutile de le dire mais je le répète, si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme ceci et bien sûr, si la vidéo vous plaît vraiment et que vous connaissez des gens que ça peut intéresser, vous la partagez à vos amis. Donc, merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voici donc, comme à chaque fois, le petit macaron pour vous abonner au milieu et à côté de suggestions de vidéos. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada